publie les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du Président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle. C'est donc en vertu de cette obligation légale qu'après compilation par la Première, des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement et les coordonnateurs extérieurs, la Sénat en publique ce jour, mardi 13 avril 2021, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril. Mais avant de donner lecture de la décision sanctionnante cette élection, il nous paraît utile, par souci de transparence, de porter à la connaissance de tous la méthodologie suivie dans le processus de calcul de ces résultats. La méthodologie suivie est la suivante. Le nombre total des électeurs est de 4 958 858 à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. du vote des Péninois de l'extérieur. Les Péninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote recoupés dans 7 pays suivants. En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans 7 pays, les résultats des votes exprimés par les Péninois de l'extérieur nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. des arrondissements ou l'élection présidentielle du 11 avril 2021 où l'élection n'a pas eu lieu. En raison des barrages des voies d'accès observées dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillements, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Il s'agit notamment de la commune de Tchaou, arrondissement de Alapiarou, arrondissement de Béterou, arrondissement de Goror, arrondissement de Kika, arrondissement de Samson, arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchacou. Commune de Bantez, arrondissement de Atokilibé, arrondissement de Bobé, arrondissement de Agua, arrondissement d'Akwasi. Commune de Ouesset, arrondissement de Thuy et arrondissement de Icamon. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme ceux. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Vulité nulle, 111 008. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats. 1. Corentin Akun Kowe et Irébé Josias Akkosa. Suffrage obtenu, 53 957. pourcentage 0,35%. 0,2. 30 euros de 1,37% 2. Alassane Soumanou et Paul Roupet 259 612 suffrages obtenus soit 11,29% 3. Patrice Athanas-Guillaume Talon et Mariam Chavit-Alata 1,984,832 suffrages obtenus soit 86,36% et sur cette base nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle premier, je laisse la parole à la PP pour vous donner l'écriture de cette décision merci président décision numéro 077 décision numéro 077 du 13 avril 2021 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 le président de la commission électorale nationale autonome décide actif 1er sous réserve de l'appréciation de la cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'ils suivent nombre d'électeurs 4,802,303 nombre de votants 2,409,409 taux de participation 50,87 bulletin nul 111,008 suffrages valablement exprimés 2,298,401 suffrages obtenus par les duos de candidats duos de candidats Corentin Fowé et Irédé Josias à Gossa 53,957 pour le suffrage exprimé pourcentage 0,235% Alassane Soumanou et Paul Rompé suffrages exprimés 259,612 pourcentage 11,29% Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Tabi Talata suffrages exprimés 1,984,832 pourcentage 86,36% article 2 les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision article 3 le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Tabi Talata obtiennent dans le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés merci de votre attention je rappelle que ces résultats que nous venons de donner ne sont que des résultats provisoires ils reviennent à la cour constitutionnelle pour proclamer les résultats définitifs par conséquent les résultats que nous venons de publier peuvent vous faire l'objet de recours devant la juridiction compétente à savoir la cour constitutionnelle il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26% nous ignorons les bases de calcul de ce taux d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés et nous savons par ailleurs que cette plateforme cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les condamnateurs d'arrondissement il serait souhaitable dans cette condition que les chiffres dont vous disposez soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivalent pour pouvoir semer le doute dans les espèces nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages durs contretenu de la gravité de ces faits la Sénat a déjà pris des initiatives au fait de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs c'est pourquoi dans un souci de transparence nous demandons à toute personne pour contribuer à élucider les auteurs de ces faits et bien que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente au terme du processus électoral dont nous venons de publier les résultats provisoires je voudrais d'abord adresser mes félicitations à l'ensemble du peuple dénigré pour son attachement à la paix et pour son esprit de tolérance car sans cet esprit de paix et sans cet esprit de tolérance la Sénat n'aurait pas pu organiser les élections comme vous le savez je voudrais aussi remercier le chef de l'état et son gouvernement ainsi que toutes les institutions de la république pour leur implication et leur assistance dans la conduite du processus électoral je dis également un grand merci aux forces de défense et de sécurité qui nous ont permis de faire dérouler ce processus électoral dans une ambiance de sécurité depuis le déploiement du matériel électoral jusqu'au jour du bout d'avenir il me plaît aussi de dire merci à tous nos partenaires techniques et financiers comme les organismes internationaux à savoir la CEDEAO l'OIF la Senn-Sage l'IRI l'Union africaine et tant d'autres dont je ne pouvais pas citer la liste ici qui sont venus pour observer ce que nous sommes en train de faire au Bénin et qui nous ont aussi apporté leur assistance et leur conseil je suis avec deux personnes que vous ne connaissez peut-être pas il s'agit du président de la commission électorale du Nigeria monsieur le professeur Yakubou et ensuite du président de la commission électorale du Burkina c'est-à-dire monsieur Marine Newton ils appartiennent tous comme la Sénat du Bénin à notre organisation sous-régionale appelée RESAO c'est-à-dire un réseau des commissions électorales de la CEDEAO et ils sont arrivés ici pour soutenir leur père pour apporter assistance à notre commission électorale dans ces moments difficiles et comme je l'ai déjà dit lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous avez à côté de vous des pères des gens qui sont de la même famille que vous et bien vous avez beaucoup de courage et c'est tout ça qu'ils sont à nos côtés et je voudrais leur dire merci au nom de mes collègues commissaires bien entendu je ne saurais oublier les professionnels des médias que vous êtes vous nous avez suivis depuis le déclenchement du processus électoral et je sais que la tâche de la page était souvent facile pour vous beaucoup ont consenti des sacrifices importants pour être toujours présent afin d'avoir les informations qu'il fallait je ne veux pas et ne saurais pas oublier mes collègues commissaires qui sont autour de moi et également les cadres de la Sénat ils ont déployé beaucoup d'efforts dans leur bureau sur le terrain dans des conditions parfois difficiles pour que ce processus électoral aboutisse je voudrais publiquement leur adresser mes sincères félicitations d'autant plus que nous sommes à la fin de notre mandat et c'est notre dernière élection pour finir je dis merci à toutes les personnes de bonne volonté et au nombre de ces personnes de bonne volonté il y a nos agents électoraux les agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement leurs assistants et surtout les membres des postes de vote qui sur le terrain ont organisé cette élection à ces coordonnateurs d'arrondissement au plan interne il faut ajouter les collaborateurs les coordonnateurs extérieurs que nous avons envoyés en mission il y en a parfois qui n'ont jamais été dans ces pays mais ils se sont offerts volontaires pour la cause de la République je voudrais les saluer et leur dire merci merci au peuple vélidoire merci à tout le monde je vous remercie voilà 86,30% du suffrage finé merci merci – Sous-titrage FR 2021